alors je me suis il ya est-ce que tu vois tu vois le crâne que j'ai partagé ça se voit chez toi ok d'accord bon dis moi est-ce que tu peux me faire un discours sur la découverte d'hier tu peux me faire un petit juste deux minutes la voie la voie un petit peu plus la voie la voie hier nous avons parlé hier nous avons parlé du plan de travail qui est subvisé en trois parties le digital, le leadership entreprise et le mentorat, coaching et des opportunités derrière le programme FCA d'accord donc je crois que c'est entendu donc aujourd'hui nous allons passer au vif du sujet du fait que en analysant tes approches et tous tes pré-requis je me rends compte que tu as déjà ce qu'on appelle une idée bien ficillé n'est-ce pas oui 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 et ton idée et ton idée c'est créé dans le secteur agrobusiness c'est ça agrobusiness production et vente ou bien commercialisation de manioc c'est ça non c'est ça oui oui d'accord oui bien sûr et tu m'as parlé également du fait que tu as une fois exercé cette artiquité et que tu prétends redémarrer dans un plus bref délai c'est ça dans un délai à court terme c'est ça qu'il y a beaucoup de gens beaucoup de femmes qui font cette activité mais je vois peut-être que toi tu veux faire autrement tu veux faire plus que ce que ça fait bon est-ce que tu as même est-ce que tu as même est-ce que tu as même tu as les les connaissances appropriées pour cette activité oui j'en ai un peu j'en ai un peu est-ce que bon est-ce que quand tu quand tu veux démarrer est-ce que bon il y a quelqu'un qui serait là pour t'accompagner techniquement c'est-à-dire comme tu connais un peu le pourcentage tu sais que tu peux te donner combien tu peux te donner 3 tu peux te donner 3 d'accord mais c'est insuffisant tu sais non c'est insuffisant et donc ça veut dire que si on prenait un pourcentage tu es dans les 65% 65% voire 90% ce n'est pas du tout au top et maintenant qu'est-ce que tu fais pour combler ce vide qu'est-ce que tu fais pour combler ce vide qu'est-ce que tu fais actuellement pour combler ce vide Tu me suis? Oui, me suis. Oui, réponds-moi. Je me suis. Réponds-moi, qu'est-ce que tu fais actuellement pour combler à ce vide? J'avais 10 p sur 5, je connais de tout. Oui, et c'est insuffisant. Maintenant, qu'est-ce que tu fais actuellement pour combler à ce vide? Je me suis enseigné, c'est 7. Parce qu'il reste 2 sur 5, et c'est beaucoup. Et qu'est-ce que tu fais actuellement pour combler à ce vide-là? Ou bien je ne me fais pas comprendre? Je veux assister les femmes. Tu as déjà démarré ça? Tu as déjà démarré ça? Oui. D'accord. Là, c'est ce qui peut te permettre, quand tu assises aux femmes, c'est là que tu vas poser des questions, c'est là que tu vas relever et aller à l'équivalent du fait que toi-même, tu deviens producteuré. Sans lesquels tu serais, tu serais, tu serais, enfin, dans un peu près, peut-être du moment quand tu veux faire ceci, faire cela, et que tu ne pourrais pas arriver à le faire exactement. D'accord? D'accord? Donc, ça, ça s'appelle recherche et développement. Et donc, tu es censé le faire, et tu as quelqu'un dans la famille qui le fait déjà ou bien, en septembre, ce sont les gens du quartier. Oui, ce sont les gens du quartier ou bien c'est ta famille, c'est les connaissants de ta famille ou bien autre. C'est une autre personne. D'accord. 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 Donc, je pense que j'ai trouvé ma réponse. Et donc, comme tu as une idée, la meilleure, la meilleure manière de pouvoir vendre cette idée, c'est de savoir la technicité ou bien les techniques, les méthodes pour élaborer. Et maintenant, je vais disposer des outils qui te permettront de pouvoir faire ce qu'on appelle une rédaction. Faire une rédaction pour que quelqu'un qui ne te connaît pas puisse lire à travers tes écrits. Quelqu'un auprès de qui peut-être tu cherches de l'aide, il puisse lire à travers tes écrits. Suivant aussi la rentabilité liée au projet et s'il y a lieu de te financer. Aujourd'hui, nous avons des projets, beaucoup de projets, des projets qui coûtent des millions. Mais si tu n'as pas un modèle de rédaction assez consistant pour pouvoir positionner le projet, c'est que tu vas être beau-parleur, mais quelqu'un ne va jamais t'écouter parce qu'il ne voit pas le concret. Edo? Edo? En est-ce que tu as joues? En est-ce que tu as joues? En est-ce que tu as joues? Donc, voilà ce que je disais du fait qu'il faut améliorer ses capacités d'actionner pour pouvoir convaincre les investisseurs. Donc, un investisseur met son argent dans ton projet, tu dois le convaincre par son plan, ton plan, ou bien par le support de ton projet. Nous accompagnons les gens même depuis leur idée. Quelqu'un qui se perd en idée, nous avons des formules pour eux. Ou des gens qui ont plusieurs idées mais ne savent pas ce qu'il faut mettre en avant, nous avons des formules. Par exemple pour laquelle j'ai cherché à savoir qui est si tu as déjà un projet, si tu as déjà démarré pour savoir dans quel angle je peux tu peux te conduire. Tu me suis moi aussi. D'accord. D'accord. à ce jour, je te présente le sommaire et cela peut durer, je peux dire, cela peut faire pour faire quatre séances. Oui, ça peut faire quatre séances pour finir ce petit sommaire que je vais te donner. Ça va être suivi des TP. bon, je vais me demander est-ce que tu as un business plan pour ton projet là? As-tu un business plan? J'avais conçu un, mais oui, mais ce n'est pas encore complet. Ce n'est pas encore complet. Donc, je crois que c'est à partir de tout instant que tu vas te mettre au travail. qu'on se voit un business plan et c'est de la consistance. D'accord. Donc, le sommaire, nous allons gérer la partie introduction qui nous amènera à décrire la façon la plus cohérente le projet. Je le dis de façon brève. le cas pratique, tu t'en suivras. D'accord? Et quand tu suis le plan 2, il fallait parler du produit et ou du service. C'est quoi votre solution? C'est quoi votre produit? Donc, vous pouvez la décrire au kilomètre avec le caractéristique. Je prends le cas par exemple d'un big. Un big, c'est un produit. Mais quand vous voulez le décrire, décrivez-le tout comme si c'était un stylo de taille de telle mesure, de telle poids, de telle encre. Voilà mon encre, voilà quelle ça fait. Ça fait ceci et avec un bout plate si c'est pointu ou dix pointus, tu t'écris ce produit-là de façon à ce que celui-là qui n'est pas de ton domaine puisse comprendre parce que ton investisseur n'est pas obligé d'être de ton domaine. On est tous d'accord? Merci. Voilà. Donc, passé de cet instant, vous pouvez maintenant parler de l'industrie de produits. De quoi disons-nous faire l'industrie de produits et aux services et l'analyse du marché. Ici, c'est que vous parlez de la manufacture et l'environnement de votre solution. Quand je parle de la manufacture et l'environnement de votre solution, c'est le cas par exemple du contexte du contexte dans lequel tu as tué dans l'agrobusiness, du contexte de l'agrobusiness au Togo, le cadre de développement de l'agrobusiness au Togo, c'est ça qui constitue la manufacture et l'environnement, peut-être c'est ta localité qui déserve les autres régions. et tu vois ces analyses, tu parles là en profondeur de cette industrie, si cette industrie est en forte croissance ou en stabilité ou en déclin. tu me suis ? Et donc c'est ici où tu parleras aussi bien de ton entreprise et du marché dans lequel ton entreprise s'aventure. et quelles sont les promesses qui sont là vis-à-vis des institutions qui font la promotion de cette activité dans votre région. Parce que si et seulement si on interdisait par exemple la production de manioc et que par mes gardes tu présentais la production de manioc à un investisseur il faut s'attendre que automatiquement ton projet ne peut pas passer. Raison pour laquelle il faut encourager l'investisseur à comprendre du fait que c'est un business qui marche dans mon pays dans ma région. On est tous d'accord ? Alors si c'est le cas tu n'es pas le seul à produire le manioc ni Gary ni Tapioca ni autre chose d'un ligoma et tout tu auras franchement des compétiteurs et cette compétition il faut l'analyser il faut comprendre cette compétition comment ils fonctionnent comment ils exercent et quelles sont leurs forces quelles sont leurs faiblesses il faut les analyser comprendre du fait que voilà quand tu connais bien leurs forces tu vas te préparer au maximum pour pouvoir être au même d'entre eux ainsi ta compétition se bat à plus de 50% il faut savoir que ton marché est en train d'être fait quoi et ton marché est en train d'être paralysé et donc connaissant bien tes compétiteurs tes concurrents tu pourras faire un rebond pour que quand on achète pour profit on achète pour aéli on vienne aussi acheter ou moins il ne faudrait pas qu'on achète pour eux et puis moi on dit que je ne fais pas bien et qu'est-ce qu'ils font ils vont acheter chez eux et que moi on dit que je ne fais pas bien donc moi je ne fais pas bien je dois corriger ça on est d'accord donc ça c'est le plan de rédaction et les statuts et ensuite il faut aborder également ce que nous appelons le plan d'opération ici déterminant le jalon dans le projet et les ressources affectées ici quand on prend le plan d'opération cela concourt aux différentes activités aux différentes actions qui les activités amènent et quand nous parlons de jalon c'est ça et accès aux ressources qui sont affectées dans le projet je prends le cas par exemple je prends le cas par exemple je viens de démarrer j'ai un plan d'opération du fait que je dois recruter le personnel ou je dois trouver un collaborateur et quelles sont les étapes que je dois suivre et au même moment qu'est-ce que je dois faire quand je suis en train de faire peut-être le recrutement qu'est-ce qu'il est encore possible de faire au même moment parce que l'entreprise n'est pas appelée à dormir il faut fonctionner le jour au jour minute à minute et ce plan d'opération doit être smart quand on dit smart ça doit être clair le plan d'opération doit être clair spécifique ça doit être atteignable et réalisable j'ai dit au départ je crois si je ne l'ai pas encore dit vous pouvez en revenir que une entreprise c'est une fonction c'est une fonction à gérer et dans une fonction où il y a beaucoup d'indéterminés il faut de l'efficacité et de et de la consistance pour pouvoir le faire et dans ces consistances il faut bien opérer il faut bien opérer et il ne faut pas faire comme si ça la série et même ces petites tâches il faut la concrétiser avant la grande et parallèlement aussi donc voilà un peu comment est-ce que s'est constitué un plan d'opération de l'entrepreneur et ce plan peut-être du démarrage cela dépend les installations les enchantments les ressources matérielles les offres les ressources financières sont les points essentiels pour développer un plan d'opération et quand je prends tous ces opérateurs économiques la meilleure façon de définir notre projet est passée par l'idée après l'idée c'est le plan c'est là où il faut le démarrage après le plan il faut quoi il faut l'argent après l'argent il faut les partenaires et après tous les quatre points réunis il faut de véritables croissants et donc définir son plan d'action opérationnel c'est vérifier à ce que tous les points de croissance de développement de l'entreprise est respecté et a pu atteindre son objectif alors moi aussi tu me suis je me suis d'accord donc définis un plan d'opération même que c'est même le travail c'est ici ou même le travail est situé c'est ça ici la consistance qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment et donc voilà et aussitôt il faut aborder le plan marketing ça ne sert pas de poser des actions en entreprise mais de réfléchir à un plan et à une méthode marketing en vue d'opérer sur le marché opérer sur le marché oui quels sont mes objectifs parce que tout se passe derrière l'objectif je ne sais pas si toi aussi je ne sais pas si tu veux vendre comme les bonnes dames qui vendaient je ne sais pas je ne connais pas encore je ne suis pas encore allé dans terre profondeur mais ce que j'ai senti c'est du fait que tu veux faire autrement que eux que j'ai compris et donc pour bien passer à l'action sur le marché il faut élaborer un plan d'action marketing et ce plan d'action marketing je te le rassure que tu sais bien le faire quand nous allons travailler si tu sais bien le faire cela va concourir à ce que même si tu vendais un bol ou bien si tu vendais un sac le jeu tu maîtrisais ton plan marketing tu pourrais créer 10 sac en automatique oui mais c'est que il faut avoir la conviction d'expérience que cela pourrait marcher parce que tu es appelé à créer de la richesse et tu es appelé à créer de la richesse il faut avoir les bons outils de création de la richesse et bien d'autres et quand nous parlons du plan marketing je ne peux pas donner que le 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 Sous-titrage Société Radio-Canada alors tu me suis d'accord donc je disais que étant dans lesquels le marketing précède la communication quand on dit le marketing précède la communication c'est le fait que par exemple tu imagines faire avec tes clients tu l'as tu l'as écrit tu l'as tu as la méthodologie mais pour le faire connaître à ton client il faut faire ce qu'on appelle la communication et ce qui fait que quand ici nous parlons du plan marketing cela englobe automatiquement le plan également de communication acception des produits et ou des services c'est ce que je voulais ajouter et maintenant d'après le plan marketing nous avons ce qu'on appelle le management nous avons ce qu'on appelle le management et ce profil regroupe justement à se poser les questions à qui quand où quoi comment combien pourquoi je ne sais pas si tu me souviens mais tous ces questions retrouvent leur réponse dans les affectations des ressources dans les conditionnements de temps l'espace et les 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 recours au professionnement et à cuirurgité à comprendre les situations d'entreprise et les décisions sur les prix et la façon le pourquoi en fait telle action ou telle décision cela se veut dire pour que que puisse tuer donc c'est une technique d'élaborer un style de manager sur les projets de l'entreprise d'accord donc voilà un peu comment est-ce que l'enjeu se passe et pour compréhiser tous ces tous ces livres dans le plan de rédaction il faut avoir ce qu'on appelle information il faut avoir la il faut avoir les qualités pour pouvoir développer le plan de support visuel et nous terminons par le plan financier ici c'est développer un ensemble d'occupations économiques et comptables du projet et c'est également cette partie que nous appelons cette partie nous appelons la projection financière les revenus les coûts c'est ici où nous les présentons et ce que nous venons de parcourir du temps arrivé au plan financier s'appelle le business model d'accord donc ici c'est la présentation du plan et je m'en vais rapidement démarrer ce que nous devons commencer par comprendre sur le business pour le moment si tu as des questions tu me les poses et il faut des réserves que je le passe et on compte tu me suis à ce niveau je te fais comprendre un concept du cadran du cadran de business vous savez dans la vie nous avons toujours un repère dans la vie nous avons toujours un repère et les repères nous guident les repères nous guident dans la vie quand je prends les 4.4 ça nous guide et seulement si cela nous guide cela veut dire que l'homme a un sens de vie et voilà un peu les business qui ont un sens et étant donné qu'on parle souvent les mêmes causes produire les mêmes effets il faut se noter qu'en business il y a des lois qui régit l'idée au marché mais chaque personne peut avoir une idée toi qui as une idée de production de 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 quelqu'un aussi pourrait avoir cette idée mais peut-être que la façon que tu le feras c'est ça qui va vous différencier et c'est là le travail qui se fait en amour quand je prends une idée chaque idée devrait avoir une valeur unique pour l'instant je ne sais pas mais je vais t'amener à un exercice personnel où il faudrait que tu tu arrives à identifier les valeurs uniques qui résident dans ton idée et cela est représenté par ce cadre en ordonnée c'est-à-dire le trait bleu horizontal qui signifie l'idée et le trait orange vertical qui signifie la valeur unique dans ce cadre nous avons nous avons deux pôles extrêmes deux pôles extrêmes c'est-à-dire deux pôles qui sont en haut et envisager quel problème tu es en train de résoudre bon je te fais informer du fait de penser à quel problème tu es en train de résoudre en ayant ton idée qu'il soit production et commercialisation de manière quel est le problème que tu es en train de résoudre donc quand tu résoudres un problème tu es en train d'apporter une solution est-ce que tu peux le concrétiser parce que ça fait objet d'un exercice maintenant pour quel client pour qui et comment est-ce que tu comptes accéder à cette personne c'est ça le bon droit du cadre qui est la clientèle de ce circuit de vente je ne sais pas si c'est votre marché là-bas je ne sais pas si c'est ad à ta parent tu veux aller vendre je ne sais pas pour le moment mais concrétise-moi parle-moi un peu de ça ou écrits-moi ça et de toute façon quand tu arrives à résoudre un problème tu as un service ou un produit et de l'autre côté nous savons que du moment quand tu arrives à résoudre ton service de vente tu es débrouché sur un marché nous sommes tous d'accord et vu que l'entreprise que tu as créée ou bien sûr peut-être démarrer doit être affinée il faut savoir que selon les hypothèses clés selon les hypothèses clés il faudrait absolument se rendre compte que tu as les habiletés tu comprendras pourquoi je te demandais est-ce que tu sais combien tu peux te donner le fait que si tu démarrais ton entreprise et donc là ici la fonction qui est une fonction active y qui est égal à x plus d le petit à qui a le coefficient directeur dénilie ses qualités par rapport à l'idée et moins ses qualités moindre est la fonction et moindre est le résultat plus la qualité qui est le coefficient directeur plus est le résultat et plus l'entreprise se passe et autrement dit du moment tant qu'un peut-être peut-être tu n'es pas dans la capacité de pouvoir produire toi-même il faut trouver des alternatives rapidement et tout comme ce que tu dis que tu vas aller chez les bonnes pour te faire pour te faire pour te faire assister etc c'est une alternative où soit carrément tu as le monopole de recruter ce talent qu'elle peut là qui le fait et ton business également peut croire l'idéal c'est qu'au démarrage tu puisses avoir des compétences pour ne pas gaspiller de l'argent au départ nous sommes tous d'accord voilà la façon la façon où tu peux créer une chaîne de valeur dans ton business qui te relance et si nous prenons tu suis le cadre d'après le cadre de business nous avons la méthode Lean la méthode Lean Canva cette méthode a très à nous je pense que la prochaine rencontre tu dois me revenir avec ce tableau d'accord tu vas me revenir avec ce tableau que je vais te montrer comment il faut le remplir et je pense que si tu arrives à remplir tout ce tableau rédiger un business plein ça te deviendrait très facile parce que tout ton projet est dans ce petit tableau ou bien est dans cette méthode Lean le créateur de cette méthode s'appelle Lean Canva et cette méthode n'a pas encore fait le temps c'est une méthode actuelle par laquelle tu as ton projet et un projet optimisé par laquelle tu peux rapidement accoucher l'insécrit sur un support on peut aller on peut aller d'accord et donc ici quand nous prenons ton produit dans cette partie dans la méthode Lean à ta gauche tu trouves le produit et à ta droite tu trouves le marché les variables du marché et tu trouves également les variables du produit et toujours et toujours comme on le dit souvent nous créons nos produits ou nos services parce qu'il y a un problème il y a un problème et même si c'est toi même qui as besoin de l'argent c'est déjà un problème au départ mais plus la méthode Lean est convergée pour satisfaire quelqu'un d'abord c'est-à-dire la clientèle je sais que tu as même tu as client mais d'abord le client c'est celui qui est relationnel à toi et donc quand tu prends le problème au premier niveau tu verras qu'on te dit ici de relever trois problèmes essentiels à résoudre pour le client et donc cet exercice tu dois le faire quels sont les trois problèmes essentiels qui peuvent résoudre pour le client c'est un exercice primordial ça va te faciliter la vie dans la rédaction projet on est d'accord et puis également la solution la solution tu pourras décréer également trois fonctionnalités essentielles pour le client qu'est-ce la solution quelles sont les fonctions au minimum c'est trois et ça marche très bien bien si je ne dois pas mélanger les pédales je vais vers je vais passer le numéro 1 numéro 2 3 4 5 6 7 8 9 et pour comprendre le fait donc quand je passe du numéro 1 je vais au numéro 2 segment de clients qui sont tes cibles quelle est la zone que tu as ciblé je ne sais pas si c'est le marché de Tokpache ou là-bas je ne sais pas ou bien le marché de la Takpame ou du Koutran je ne sais pas ou bien si c'est pour Lomé je ne sais pas et donc ici tu dois cibler tu dois cibler tes clients ça c'est au niveau du 2 et au niveau du 3 qui est au beau milieu proposition de valeur tu me suis oui je suis proposition de valeur unique c'est ici on sentira que tu as une valeur unique dans ton entreprise et donc lis-moi le message qui est là-bas je vais t'écouter pour savoir si tu me suis vraiment d'accord au numéro 3 la réponse est un message simple clair et persuasif expliquant en quoi votre produit est différent que mérite d'être acheté maintenant selon toi ça veut dire quoi ce qu'ils sont en train de dire là-bas ils sont en train de dire comment d'écrire le produit comment être persuasif c'est-à-dire convaincre les clients à s'intéresser à mon projet d'accord et donc ça doit être un message un message un message je dirais un message persuadant clair et ce message porte sur ton projet je ne sais pas c'est ton projet mais c'est toi qui aurais le message clair qui propose une valeur à ton client et quand et quand ton client lit cela il est attiré ou bien quand tu fais le marché voilà convenu que oui ça c'est bon mais c'est à travers l'idéologie portant sur la valeur unique et cette valeur unique c'est un choix quand tu prends par exemple moi mon cabinet quand je te parle par exemple de ma proposition de valeur unique c'est que shop d'accord shop ou bien mon cabinet offre un service de formation aux jeunes entrepreneurs au jeune entrepreneur en quête de leadership entre pays à moindre coût c'est à dire à un coût que mon association supporte c'est à dire au lieu par exemple des formations des centaines de mille tu peux l'acquérir avec ces gestes sous un modèle économique qui va peut-être viser par signe et cela nous le faisons dans un programme défini pour les personnes qui décident eux de changer ils sont honnêtes pour un changement parce que qui accepte une formation accepte le changement vous étiez beaucoup vous étiez beaucoup à solliciter cette formation mais peut-être jusqu'à la semaine prochaine tu sauras le nombre de personnes parce qu'aujourd'hui vous devez être trois il y avait sept qui étaient positionnées il y a quatre il y a quatre il y a cinq qui ont validé il y a d'autres qui sont indisposées mais il faut commencer par voir et nous on a un objectif également derrière notre proposition de valeur unique nous avons un objectif dix personnes par par moins voilà nos propositions de valeur unique et nous avons une période bien définie ah oui cela pour atteindre un objectif et donc là-bas nous sommes uniques je pense que si TGF arrive à atteindre au bout de trois ans d'objectifs qu'il a assignés en formant soit leader entreprise par année si nous avons 300 avec un leadership qui ont une même philosophie je pense que nous aussi on peut changer une partie du Togo et c'est là-bas où nous sommes et tout projet que tu crées tu ne dois pas toujours avoir ce qu'on appelle la recherche du profit personnel mais qu'est-ce que les autres doivent gagner des temps qu'est-ce qu'ils doivent les persuader à toujours révéler si et seulement si cela les arrange qu'est-ce qui pourrait les persuader à recommander d'autres si et seulement si ton produit les avait convaincu et donc voilà un peu comment est-ce que l'on définit une proposition de valeur et c'est un travail de soi si je parle un peu autour de ça c'est que j'ai beaucoup rencontré beaucoup de gens qui n'arrivent pas à réussir cette partie et donc le commentateur salut si tu m'as bien écouté je crois il y a j'espère d'avoir toujours bloc l'autre et je pense que avec ce tableau la prochaine fois toutes les personnes qui seront en ligne présenteront et nous allons corriger avant de démarrer autre chose parce que c'est le pignon c'est le centre même du business je l'ai dit parce que je l'ai dit parce que c'est vraiment très important et quand nous passons du 3 au 4 nous l'avons déjà dit il faut passer au 5 les canaux je disais tout à l'heure je ne sais pas si c'est au marché dans votre marché là-bas ou bien c'est dans les maisons dans les portes à portes ou c'est dans les salons je ne sais pas parce que pour le moment je ne maîtrise pas trop ton business mais quand je parle tu pourrais m'attendre et tu pourrais me comprendre est-ce que tu veux les mettre dans les camions pour aller à l'homé je ne sais pas pour le moment je ne sais pas mais c'est quand est-ce que tu vas faire ce que je comprendrai bien et là je peux parler avec toi sur la paisabilité de ton projet de façon concrète et réelle moi aussi tu me suis d'accord et passé du c'est on a le 6 le 6 c'est la source de revenu as-tu un modèle de revenu oui il faut avoir un modèle de revenu un modèle de revenu également est unique en tout cas je ne sais pas si tu acceptes le crédit bon je ne sais pas comment tu fais pour développer ce modèle ou bien si tu es cash and carry selon un dame je ne sais pas je ne sais pas la durée je ne sais pas combien combien de temps peut-être tu pourras faire pour recouvrir tes sommes ou bien si un client tient bien acheté à managé toi je ne sais pas je ne sais pas combien tu prétends espérer chaque fin d'année peut-être toi tu prétends avoir revenu de 2 millions 3 millions 5 millions 10 millions je ne sais pas il faut maintenant si tu veux devenir millionnaire dans ton entreprise maintenant il faut commencer à avoir des grandes visions et c'est sur ça que tu travailles et c'est en fonction de tous ces paramètres que tu pourras définir les plans d'opération et les plans marketing c'est très important si nous passons au 7 si nous passons au 7 le 7 c'est ça qui nous relève les coûts d'acquisition de la clientèle quand je parle des coûts d'acquisition de la clientèle c'est l'ensemble de coûts qui inclut dans la fabrication la production avant d'accéder à la clientèle il faut évaluer les coûts de la distribution il faut évaluer les coûts l'hébergement peut-être le loyer les charges les charges de l'employé l'impôt si tu veux vraiment faire quelque chose il faut commencer à évaluer tous ces coûts tout comme des charges financières pour développer sa structure et au 9 quand on passe au 7 on passe au 8 les indicateurs clés les indicateurs clés du projet c'est quoi activité clés que vous souhaitez évaluer est-ce que dans ton activité je ne sais pas je ne sais pas est-ce que tu vas enseigner les jeunes qui a fabriqué aussi les garis il y a également des activités clés je ne sais pas si tu vas je ne sais pas si et seulement s'il y a les activités de recyclage des déchets de manioc je ne sais pas donc ici comprendre le fait que quels sont les indicateurs clés qui mèneront ton projet à être évaluables je comprends et au 9 vous devez également déterminer votre avantage dès le 1 ce qui ne peut pas être facilement copié ou acheté votre structure c'est vous qui l'a créé votre produit c'est vous qui l'a créé mais assurez-vous que quelqu'un ne peut pas facilement copier votre idée votre idéologie ou l'avantage déloyal et il faut le déclarer ici en quoi est-ce que ton produit ou bien ton service ne peut pas être facilement copié moi ici par exemple si quelqu'un peut faire la même chose que si tu te jettes bon je note également que je n'ai pas seulement ces jettes mais j'ai également des cabinets économiques mais ce que ce que j'ai fait si quelqu'un peut-être veut copier moi je suis sûr qu'il sera beaucoup hors sujet et j'en ai vu j'ai fait des choses que les gens ont tenté de copier mais ils ont dit qu'ils ont noyé tu comprends un peu et donc c'est ça c'est que tu détiens la clé tu peux te mettre en avant si quelqu'un vient pour t'écouter pour aller il va faire bien mais à un moment donné il ne pourra plus continuer parce que l'origine n'est pas avec lui on peut aller d'accord je ne sais pas si tu as des questions et donc ce tableau lit je vais te l'envoyer aussitôt tu m'envoies ton mail tu vas m'envoyer ton mail d'accord je vais t'envoyer ce tableau en word tu vas travailler bien et tu me renvoies ça au plus tard 24 heures avant la prochaine séance du jeudi je vais jeter un coup d'œil s'il y a des remarques je le fais avant pour qu'on puisse aller très rapidement et je m'en vais dire également que c'est un exercice personnel c'est un exercice personnel que tu donnes à quelqu'un quelqu'un ne viendra pas développer ton entreprise rassure-toi que étant dans les que tu veux devenir une femme leader il faut avoir le taux suffisant il faut faire de l'auto promotion il faut faire de l'auto éducation il faut faire de l'auto action ça peut aller bon je suis ouvert aux questions sur des questions je les réponds merci beaucoup dans le tableau de la au niveau du générosis est-ce que vous pouvez respecter la marge espérée la marge espérée ok revenu espérée marge c'est marge de revenu espérée marge c'est que par exemple je veux par exemple qu'on 5 millions à 40 millions ou bien je veux je veux vendre 25 à 25 années tu as compris tu as compris donc il faut savoir que quand tu vends quand tu vends 25 il faut l'évaluer en quoi en chiffre en argent ça que tu mettra là-bas et je disais que c'est par rapport à ces paramètres que tu vas définir c'est par rapport à ces paramètres que tu vas définir quoi que tu vas définir tes plans d'opération et marketing parce que c'est un défi tout comme tu as un défi de devenir femme leader ce sont les actions qui vont t'amener si tu n'as pas de résultats tu n'es pas leader tu me suis donc tu as obligation de résultats est-ce qu'il y a d'autres questions alors au niveau du numéro de tableau précédent précédent oui ouais ouais c'est le 11 au niveau du du marché ouais j'aimerais que vous m'expliquez le marché au fait ici c'est quoi le marché définis-moi le marché c'est quoi le marché ici on veut parler du jeu et le produit de quoi le marché c'est la fréquentation pour l'achat pardon c'est la fréquentation fréquentation de quoi des clients d'achat c'est pas ça c'est pas vraiment ça la fréquentation des clients ça se définit comme si tout comme c'est le lieu de la raconte de l'offre est de la complètement le lieu de la raconte voilà c'est là où l'offre est là de la raconte à la base nous appelons marché et tout comme j'ai écrit là-bas je ne sais pas si c'est l'hypothèse clé tu veux ou bien c'est le marché tu veux tu ne comprends pas encore c'est le marché tu veux ou bien c'est l'hypothèse clé hypothèse clé quand on dit hypothèse ça veut dire quoi ça veut dire qu'un prédéfinit quelque chose ou bien un pré-requis ou bien quelque chose qui doit être qui ou bien qui a été établi ou bien un fait qui doit être accompli ou bien qui devrait être accompli avant d'exécuter un marché un marché et c'est symbolisé par cette fonction et c'est la fonction affine bon ça c'est mathématiques c'est ce qu'on appelle c'est-à-dire c'est-à-dire quand tu définis cette fonction dans ce cadre les valeurs que tu donneras à x va déterminer le seuil de la courbe l'allure de la courbe la valeur tu donneras à A définira le niveau de la courbe les valeurs tu donneras à B va aussi donner le niveau de la courbe et tout cela concourt n'est-ce pas à une productivité quand tout va bien et j'ai été expliqué du fait que le x représente une chaîne de valeur et pour définir une chaîne de valeur cela s'implique dans l'originalité de l'idée c'est l'idée qui dit c'est une valeur appréciable une valeur persuasive une valeur déclarative et avec cette chaîne de valeur tu pourras atteindre le sommet de ton business et quand tu atteins le sommet du business c'est que tu as un marché tu as un débouché qui s'appelle un marché ça va et donc ici c'est une fonction consistante je l'ai exprimé du fait que l'entreprise n'est pas du hasard une entreprise qui a créé ce n'est pas un hasard c'est une fonction et à chaque moment il faut équilibrer les valeurs pour que l'entreprise vive imagine si et seulement si ta chaîne de valeur est l'une il faut mettre zéro au niveau ça va rester combien quand tu mets zéro à x là ça va rester combien y serait maintenant combien y c'est ton entreprise ton entreprise serait combien maintenant quand tu mets zéro à la chaîne de valeur ça va rester combien ça va rester a non il faut bien faire les calculs quand tu fais a x zéro ça va rester combien ça va faire zéro non et maintenant le b y reste b non y serait b combien maintenant le b là est-ce qu'on a dit de b b qu'est-ce qu'on a dit de b b est une constante positive et cette constante c'est 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 un peu comme c'est un peu comme peut-être et je vais dire un matériel je peux dire que c'est la valeur du matériel tu comprends un peu la valeur d'un matériel je peux prendre par exemple ordinateur c'est cette valeur où je peux dire c'est la table ou bien c'est le mobilier de bureau c'est une constante positive c'est-à-dire ça a une valeur pour l'entreprise n'est-ce pas un ordinateur a une valeur pour une entreprise n'est-ce pas ça n'a pas de valeur pour l'entreprise une sale une valeur voilà mais si si l'ordinateur est là-bas et qu'il n'y a pas une chaîne de valeur productive est-ce que l'ordinateur seul peut travailler voilà d'où cette équation il faut vérifier du fait que dans les plans d'action il faut toujours construire une chaîne de valeur à travers l'idée donc c'est ça l'explication de l'hypothèse parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets quand c'est bon le marché est bon quand c'est mauvais le marché le marché n'hésite pas d'accord merci c'est bon oui c'est bon ok est-ce qu'il y a d'autres questions non d'accord donc je pense que nous allons nous arrêter là le temps pour toi de faire l'exercice de fond et comme je l'ai dit tu me l'envoies 4 heures au plus tard avant pour que je puisse l'idée afin que mon futur se délire à ça et on continue le reste j'ai dit que cette partie va faire 4 séances du point de vue programmation nous verrons comment agencer afin de vous montrer la voie de la subvention parce que j'ai procédé ainsi pour que vous puissiez avoir la main et de pouvoir restructurer votre projet pour pouvoir poser votre candidature donc je vais dire bonne suite et surtout n'oubliez pas d'alimenter la caisse pour que pour que